bonjour à toi chers spectateurs et roico de david zonana c'est un film qui m'intrigué surtout pour cette affiche avec cette belle phrase d'accroche qui fait un peu tape à l'oeil mais qui sur le papier peut fonctionner c'est à dire que c'est un film qui a potentiellement fait trembler le gouvernement mexicain donc même si c'est un peu costaud comme campagne marketing je dois avouer que tout de même cette affiche et ce pitch me donnait fortement envie de voir ce long métrage le résumé pour faire simple louis est un jeune homme qui décide de s'engager dans l'armée pour pouvoir subvenir aux besoins médicaux de sa tante là bas alors qu'il essaye de se faire une place il va rapidement se retrouver confronté au bisutage des premières années alors c'est un film très éprouvant c'est bon de tout de suite vous le placez c'est un long métrage qui cherche vraiment à nous embarquer dans une espèce d'énorme moment de coup de poing dans le bide où on va suivre un jeune garçon se faire malmener de toute façon c'est ça l'objectif clair et limpide du film alors au début je me suis demandé d'où ça pouvait venir et puis rapidement j'ai découvert que david zonana était avant tout l'un des producteurs délégués de michel franco j'ai franco qui va sortir un film en plus la semaine qui arrive à partir de là j'ai compris en fait qu'elle était la motivation principale de david zonana c'est clairement d'avoir une filiation avec à la fois michel franco et également Stanley Kubrick il se dit mêlons les deux univers mêlons à la fois l'univers militaire de full metal jacket et le côté extrêmement malaisant et victimisant de michel franco à partir de là le long métrage est assez fascinant tout en étant par moment assez bizarre en termes de rythme et de conception c'est à dire que par moment on a presque l'impression que c'est uniquement conçu comme une espèce d'expérience malaisante dans laquelle le spectateur va se plonger et c'est tout et alors des espèces de lucia est un film que je trouve génial mais parce que il y à l'expertise de michel franco et il ya surtout la logique et l'intensité d'un cinéaste qui veut vraiment pousser à mal le spectateur disons qu'elle rohico dans son genre est plus sobre plus tape à l'oeil par moment très maladroit aussi dans ce qu'il veut véhiculer et donc du coup marque moins et fout moins les poules que des espèces de lucia pour autant david zonana propose vraiment un film qui je trouve à des grands moments d'intensité à une vraie générosité malsaine entre guillemets et donne lieu à un moment de cinéma qui certes est loin d'être parfait mais tout de même d'une telle radicalité qu'on ne peut que saluer le geste l'armée est un lieu fascinant regorgeant de secrets et de surinterprétation de la part de la population elle permet aussi aux cinéastes de parler de leur pays de la logique d'endocrinement et aussi de ce qui se passe la nuit dans les dortoirs lorsque les regards ne sont plus posés sur ces hommes supposés être les gardiens de la paix david zonana nous emporte dans un contexte noir et une épopée macabre pour un regard sur l'état mexicain qui visiblement a fait peur à quelques personnes mais témoigne surtout d'une envie de la part du cinéaste de convoquer le cinéma de kubrick le temps d'un voyage aussi tétanisant que par moments très plat et lent pour un peu laisser de marbre en termes d'écriture la narration globale de david zonana est pas forcément très audacieuse dans le sens où je trouve que de manière générale l'auteur a voulu vraiment miser l'entièreté de son film sur l'immersion dans cette caserne donc ce qui peut être un point très intéressant je prends l'exemple encore une fois de full metal jacket parce que pour moi c'est une référence la première partie immersive dans cette caserne et d'une telle radicalité d'une telle logique qu'elle contraste ensuite avec cette deuxième partie le problème c'est qu'ici on n'est vraiment que sur une première partie c'est à dire qu'on n'est que dans la caserne donc l'objectif c'est vraiment de créer un regard sur ces hommes dans un certain contexte pour montrer les dérives du système de formation militaire donc je ne dis pas c'est une idée le problème c'est que du coup ça crée une espèce de narration à rebours qui consiste uniquement à tout miser sur qu'est ce qui va arriver à ce personnage donc littéralement de faire en sorte que le spectateur soit gratifié par cette fin et cette fin interroge beaucoup trop et laisse du coup le spectateur avec cette sensation de pourquoi j'ai suivi louis pourquoi est ce que je me suis laissé embarquer avec ce personnage si c'est pour me faire arriver à ce moment là et bien je pense que vous n'aurez pas beaucoup de réponses mais après cela n'empêche que de manière générale il ya tout de même des bonnes idées d'écriture qui font que l'ensemble se tient tout de même assez bien par le biais d'une écriture cherchant à créer de l'intensité par la simplicité zonana veut absolument faire en sorte que son scénario sonne le plus crédible possible et donc par découlement le plus vrai imaginable pour le spectateur afin de parler avec modernité et surtout crédibilité de ce qui se passe en ces lieux clos au fond même si la base même de l'écriture sonne comme simple comme évoqué avant et que l'on peut avoir cette sensation que la dramaturgie avance un peu au ralenti et que les personnages soient peu développés on ressent le poids de cette avancée hiérarchique et la complexité des relations entre louis et ses supérieurs au coeur d'un lieu où le grade règne avant la loi en termes de mise en scène alors c'est là en fait que le film a quelque chose de plus proche je trouve de michel franco que de stanley kubrick même si pour autant le contexte et la manière de jouer avec certains angles de caméra appuie forcément l'idée que c'est un hommage par moments presque à full metal jacket dans le sens où il ya quasi totalité des plans sont fixes et très très peu de mouvements dans le film de zonana et si les mouvements il doit y avoir c'est dans un certain contexte et si vous regardez bien dans le film il choisit de bouger uniquement dans les moments où louis a des espèces d'hallucinations ou en tout cas se laisse transporter c'est une idée qui je trouve porte bien le film parce que une telle radicalité de mise en scène qui convoque deux cinéastes qui en plus sont très opposés mais ont cette même logique de vouloir pousser à mal le spectateur ça fait que du coup zonana il arrive à se reposer sur une conception et un jeu de mise en scène qui fait que le spectateur est encore une fois à fleur de peau il ya cette idée qui ressort de manière totale au sein de ce film c'est cette idée que le spectateur doit vraiment se sentir mal avec louis et doit vraiment le suivre presque à contre coeur dans cette idée que il est dans un contexte qu'il n'a pas envie de connaître qu'il n'a pas envie de découvrir parce que c'est horrible c'est horrible ce qui arrive à ces jeunes hommes c'est terrible ce qu'il leur est contraint de faire c'est tellement glauque et tellement malsain qu'on ne peut que se sentir mal pour ces personnages et pourtant l'objectif c'est de découvrir cet envers du décor donc de pousser le spectateur dans ses retranchements et donc encore une fois de faire en sorte qu'il y ait du malaise qu'il y ait des instants où on soit vraiment c'est pas normal ce qui leur arrive mais que on est quand même envie d'aller jusqu'au bout pour peut-être découvrir qu'est ce qu'il ya à la clé de tout ça et je trouve que la mise en scène encore une fois accompagne bien cette idée de pousser à mal le spectateur et c'est pas quelque chose de simple à faire au cinéma dans autre autre manque dans le genre de l'horreur et même dans l'horreur il y en a qui le font de manière très maladroite mais à part l'horreur qui consiste réellement au travers du genre à convoquer de pousser le spectateur dans ses retranchements il ya très peu de genres cinématographiques qui osent faire ça et je trouve que zonana ici s'en sort très bien avec cette idée zonana est donc comme son scénario extrêmement crédible immersif sans pour autant délaisser cette idée qu'il faut placer correctement un contexte et de l'envergure aux situations avant de les rendre imposantes et marquantes et en cela la simplicité de la mise en scène accompagne cette idée d'immersion on se sent embarqué dans ce lieu chargé d'histoire petite ou grande dans cette caserne où ces hommes se cherchent un but un moyen peut-être et d'aider leur pays ou de cédé aussi comme louis le temps d'une oeuvre où le cinéaste mexicain convoque comme évoqué avant une imagerie parfois cauchemardesque pour montrer avec force la bascule de ce héros en termes de casting celui ci fonctionne bien mais il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs secondaires qui ressortent plus que ça disons que surtout fernando cuotel est vraiment vraiment bon dans le rôle de regno esteban caicedo et isabelle judices également sont bons je trouve que monica del carmen est également très bien tout en sobriété tout en retenue après honnêtement si le film tient le coup on va pas se mentir c'est avant tout par la performance son acteur principal parce que il a cette espèce de retenue de stoïcisme qui devrait nous laisser de marbre mais qui fait qu'on est encore plus fasciné par l'avancée de ce personnage santiago sandoval carbajal est assez hypnotique dans le rôle de louis le jeune homme imposant une prestation tout en retenue et en simplicité qui donne tout son caractère à ce personnage souvent difficile à cerner au bout du compte eroico c'est pas parfait il ya des moments où je me dis que le film aurait pu être plus équilibré plus juste en fait dans sa démarche peut-être moins référencé à deux grands noms de cinéma très opposé mais tout de même deux grands noms à part ça ça reste une expérience de cinéma très atypique qui nous pousse dans nos retranchements qui veut vraiment nous faire réfléchir à la fois sur les militaires mais également sur la condition du gouvernement mexicain c'est plein de choses comme ça qui sont intéressantes à retenir dans le film c'est surtout vraiment bien mis en scène c'est à dire que même si ça convoque ouvertement deux grosses références il ya quand même une identité visuelle et je trouve que ça se tient donc eroico de david zonona si vous avez l'occasion de le voir en salle allez-y vous allez vous sentir très mal à la fin de la séance mais c'est le but à plus si il 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 il